Ce monument est passé de génération en génération et de siècle en siècle. Et notre rôle, c'est de le transmettre à tous ceux qui nous succéderont et le transmettre dans le meilleur état possible et dans le respect de son identité, de son âme. Mon projet de restauration, à l'heure actuelle, il est valable pour les 120 à 150 ans qui viennent. On a hiérarchisé les problématiques et les pathologies en fonction des urgences. On a commencé évidemment par l'assainissement extérieur. 2018-2019, on a réalisé l'assainissement intérieur avec les vitraux. Il faut savoir que la nef ne bénéficiait pas ou presque pas de vitrerie. Et puis, troisième intervention, on travaille sur tout ce qui est couverture et consolidation du massif oriental. C'est-à-dire, on commence par le clocher et puis on descend petit à petit pour gérer au mieux les échafaudages. Voilà donc le parement de la flèche romane qui était entièrement en pierre. C'était une flèche en pierre avec un dôme à l'intérieur, ponctuée aux quatre coins de petits clochetons. Ces clochetons, on voit qu'ils ont beaucoup souffert. Ils ont travaillé dans tous les sens, ils sont un peu tordus. L'intérêt de la construction en pierre, surtout quand elle est hordée à la Chaux, évidemment, c'est que tout est souple. Et donc, les maçonneries de pierre et de Chaux se déforment, mais gardent leur résistance et leur stabilité, même déformées. Et c'est ce qui se passe ici pour ce clocheton. Il a fallu en déconstruire toute la partie haute pour pouvoir la reconstruire bien dans l'axe et remettre bord à bord les pierres de taille. On apprend à être humble parce qu'on a des tas de petits indices de la vie du chantier, de la vie du monument, qui se montrent à nous grâce à cette phase de restauration. et des traces tangibles de tous les gens qui sont intervenus avant et qui revivent par la même, en tout cas qui ne sont jamais morts parce que le monument a su garder leurs traces et les transmettra encore pas mal de temps.